Bonjour M. le ministre, la Côte d'Ivoire, comme tous les pays de la planète, a été impactée par la guerre en Ukraine et la poussée inflationniste mondiale. Est-ce que votre pays a pu surmonter cette crise et si oui, à quel prix ? Écoutez, on n'a pas encore vu toutes les implications de cette crise puisque la crise continue. Nous percevons les impacts de cette crise-là à trois niveaux. Il y a une augmentation des prix des produits alimentaires. Sur l'énergie également, on sent une augmentation. Et on sent, troisième élément, que les coûts de financement, en tout cas avec la hausse des taux d'intérêt sur les marchés internationaux, nous constatons également que le coût de financement de nos économies augmente. Voilà les trois niveaux. Est-ce que vous allez prolonger les mesures de contrôle des prix par exemple ? Nous avons pris des mesures de plafonnement des prix. On parle du riz, de l'huile, du lait et du sucre. On parle également du bœuf, de la tomate et ainsi de suite. Donc, ces produits de grande consommation dont les prix ont été plafonnés. Les mesures de plafonnement, je dois dire que c'est temporaire. C'est une mesure qui a été prise pour trois mois, qui sera probablement renouvelée. Et pour ce qui est du pain, je dois vous le dire, nous sommes en train de développer une politique de substitution du blé par certaines farines locales. Est-ce que vous pouvez garantir aujourd'hui que l'approvisionnement de la Côte d'Ivoire est assuré ? Et si oui, dans quel pays achetez-vous aujourd'hui vos céréales ? Le blé, nous, dépendons de l'Ukraine. C'est-à-dire que 20% de nos importations de blé proviennent d'Ukraine. Et au niveau de l'engrais, puisqu'on parle d'agriculture, l'engrais a 26% de nos importations qui proviennent de Russie. Donc, nous essayons de gérer cela. Ça veut dire que ces 20%, si on ne les a pas, on la trouve par ailleurs, en augmentant le volume de blé importé d'autres pays. Alors, vous l'avez dit, le prix du blé a augmenté, le gouvernement plafonne les prix, subventionne les meuniers, tout cela a un coût budgétaire. Est-ce que vous avez déjà chiffré ce coût budgétaire ? Est-ce que vous avez trouvé des solutions, justement, pour financer, durant plusieurs mois encore, ces subventions et ces plafonnements ? En termes de perte de recettes, nous avons environ 400 milliards de perte de recettes sur la question. En termes de dépenses de soutien aux différents structures, y compris les filières agricoles, nous sommes aujourd'hui à près de 200 milliards de francs CFA de dépenses. Bien sûr, tout cela a un coût budgétaire. Nous travaillons à financer cela à travers une augmentation temporaire du déficit budgétaire. Est-ce que vous allez recourir au marché financier pour financer ce déficit budgétaire ? Écoutez, nous avons regardé les différentes options. Nous savons que sur le marché international, aujourd'hui, les taux sont élevés. Donc, pour l'instant, nous travaillons à nous financer sur le marché régional, qui a des conditions de financement qui sont aujourd'hui meilleures. Nous espérons que les marchés internationaux vont avoir des conditions meilleures très prochainement. Si c'est le cas, bon, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y aller. Monsieur le ministre, je voulais vous poser une question sur le Mali, votre grand voisin qui est dans une situation très difficile. Comment vous voyez cette évolution de la situation au Mali ? Ce que je peux dire simplement, c'est de souhaiter que, disons, les autorités maliennes et la CEDEA arrive à un accord rapide, de manière à ce que les sanctions puissent être levées et pour permettre à l'économie malienne de retrouver son dynamisme. Vous ne craignez pas un afflux migratoire des Maliens vers la Côte d'Ivoire qui viendrait faire peser sur vos services sociaux, sur votre économie, le poids, finalement, de cette crise ? La Côte d'Ivoire est un pays ouvert. La Côte d'Ivoire est un pays ouvert. La Côte d'Ivoire est le pays leader de la sous-région. Et nous accueillerons tous ceux qui viendront en Côte d'Ivoire. Mais vous l'avez dit, ça va entraîner une pression sur nos services sociaux. Écoutez, la Côte d'Ivoire a un devoir d'assistance aux autres pays et nous assumerons totalement ce rôle de leader. Merci beaucoup, M. le ministre.